allez mes chers signes du poisson c'est parti pour votre amethyst love voyons voir au niveau sentimental après votre guidance générale ce qu'il en court pour votre mois de novembre pour les poissons ascendant poissons et l'une en poisson au niveau du sentimental poisson ascendant poissons l'une en poisson au niveau sentimental alors j'en ai déjà une ou deux trois quatre éléments ça s'éjecte poisson ascendant poisson au niveau sentimentale je l'ai vu je vous dirai pas tout de suite voilà 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 je veux pas besoin d'avoir la coupe 3,4,5,6,7 croissons ascendant poissons l'une en poisson ce mois de novembre 2019 nous avons le karma c'est le karmique alors il peut être bon bien sûr le karma où il ne peut ne pas être bon peut concerner un balance un scorpion ou un sagittaire mais quoi qu'il en soit nous avons la période d'automne donc on va essayer de lâcher prise sur une situation pour certains et pour d'autres pour les signes que je vous ai indiqué s'agittaire la balance ou le scorpion de considérer un de ces trois sites vous êtes en couple vous avez quelqu'un de ces signes là où on me parle d'une période de lâcher prise pour les poissons ascendant poissons et lunaire en poissons poisson ascendant poissons c'est lunaire en poissons alors voyons voir pour vous mes chers amis du signe du poisson 1,2,3,4,5,6,7 voilà je les ai toutes allez c'est parti alors la première nous avons le succès voilà pour la première carte on arrive au niveau du succès nous avons des liaisons discrètes ou une vie double juste à côté du succès je la promets pour un jeune homme superficiel alors si c'est vous femme poisson ou un homme poisson on va voir ça peut être un homme poisson aussi mais on parle d'un jeune homme superficiel de secret des secrets dans l'ombre hein mais ces secrets seraient un succès les amours éphémères aussi par rapport à cet homme superficiel nous avons la séparation pour certains par rapport à cette situation de superficialité on a la carte du nom si vous vous posez une question au moment où je fais les cartes il y a une grande chance que la réponse soit non pour certains et nous avons l'addiction alors attention l'addiction c'est énorme ça peut être l'alcool la drogue addiction au niveau du sexe aussi les addictions dans toutes ses formes ça peut être l'addiction pour quelqu'un d'ailleurs alors on a quelque chose qui va bouger il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement pour vous les signes du poisson il y a quelque chose qui bouge et nous avons l'élévation derrière une belle carte cette carte d'élévation une ascension on va vraiment grimper un échelon au niveau du sentimental on va voir la naissance de quelque chose on a vraiment la naissance un nouveau départ des nouvelles opportunités ça peut être des projets vie commune pour certains nous avons la femme ici l'étoile de la femme ça peut indiquer une naissance aussi pour certaines du signe du poisson surtout où c'est placé donc il peut y avoir une naissance écoutez-vous dans le mois à venir là mes chères femmes poisson être à l'écoute de vous-même surtout dans le mois à venir quelque chose qui peut pour être de très belles émotions parce que là c'est vraiment une carte de changement on a vraiment quelque chose de beau on a l'attraction ici l'attraction forte vraiment une alchimie une attirance on a vraiment quelque chose de beau pour vous pour la femme poisson et nous avons la transformation nous avons une très belle ligne d'ailleurs ici entre parenthèses pour certains du signe il y a une très très belle ligne qui se met en place allez c'est parti alors la première ligne je l'ai dit il y a un succès il y a un succès malgré des secrets qu'un jeune homme superficiel ne veut pas dire qu'un certain homme superficiel ne veut rien dire c'est peut-être vous le jeune homme superficiel mes chers poissons qui ne veulent pas vous exprimer qui cachaient certaines choses peut-être des amours un petit peu pas à droite à gauche mais on profite un peu de la vie on essaye de on est bien on a du succès on voilà on a des amours passagers des amours éphémères on a cette séparation avec le nom donc ce qui peut aussi dire qu'effectivement il y a une histoire de je reviens je reviens pas je reviens je reviens pas pour un homme superficiel lequel qui profite un peu de un peu un peu de sa notoriété on va dire et qui s'amuse un petit peu à séparer à pas s'engager à dire non et d'avoir le succès comme ça attention pour certains le signe du poisson ça peut être une drogue d'ailleurs ça peut être vraiment une addiction de de vouloir toujours être dans ce dans ce dans ce schéma là on a vu le karma tout à l'heure comme je vous ai dit le karma il peut être bon ou mauvais si vous estimez agir en bonne façon et d'agir correctement en faisant ça malgré tout voilà c'est votre vie mes chers poissons mais ça peut si ça considère une femme poisson qui se pose des questions par rapport à un homme qui peut être addict au niveau de cet homme sachez que cet homme a beaucoup de secrets et il ne s'engage pas part revient s'énonce si jamais oui mais je pars je reviens il profite de la vie pour certains ça peut certains du signe du poisson pour une femme poisson ou pour un autre homme poisson ça pourrait être le cas voilà attention c'est général je le répète prenez ce qui résonne pour vous après on va me dire c'est pas ça non c'est pas pour tout le monde pour un tirage privé pour ça voilà alors il y a des choses qui bougent quand même là sur cette ligne là on a des choses qui bougent on a l'élévation on a quand même un nouveau départ ça annonce des grossesses aussi ça annonce un bébé pour une femme qui peut être du signe du poisson soyez à l'écoute de vous même dans tout dans tout ce que vous avez au niveau d'attirance au niveau d'attraction mais il y a des choses qui vont se transformer pour vous alors si vous êtes le signe du poisson si vous êtes une femme poisson quoi qu'il en soit pour certaines il y a vraiment une très belle lignée il y a un très beau mois de novembre qui annonce la naissance ou une grossesse de toute façon et d'avoir la possibilité d'aller de l'avant de s'écouter d'aller de l'avant d'avoir un bon feeling en réfléchissant bien d'avoir un bon feeling par rapport à sa continuité de vie au niveau de l'amour il y a la transformation qui est ici donc par rapport à cette naissance on va transformer les choses c'est très beau maintenant on va les prendre dans l'autre sens pour certains d'autres deux signes c'est pas pour les mêmes d'ailleurs mais pour d'autres on a le succès ici avec un déménagement alors effectivement pour certains signes du poisson on va peut-être se mettre en couple on va peut-être déménager avec son partenaire ou sa partenaire donc il y a quand même pour certains du signe la possibilité d'un déménagement pour ce mois de novembre d'un changement de lieu ou plutôt aussi d'une ouverture mais ça va apporter le succès quoi qu'il en soit cette histoire va apporter un certain succès maintenant nous avons des secrets nous avons des choses cachées nous avons des des liaisons discrètes ou des des relations voilà qui est cachée pour certains du signe mais il y a quand même une élévation au-dessus de ça il y a une ascension on passe au-dessus de ça donc par rapport à certaines personnes peut-être que vous voulez passer au-dessus justement de ces relations secrètes que vous savez de la part de quelqu'un que vous passez au-dessus de tout ça vous signe du poisson pour certains vous ne voulez pas entendre parler d'autre chose vous le savez sûrement vous l'avez peut-être découvert mais quoi qu'il en soit pour l'instant que ce soit bon ou mauvais vous allez vous élever par rapport à ça ce jeune homme superficiel alors lui il a il a le projet les projets de vie commune de naissance de quelque chose qui va avancer la naissance de quelque chose pour cet homme superficiel si vous n'êtes pas sérieux si vous si vous jouez de la vie comme ça de rencontre sachez qu'il y a pour certains du signe quelque chose ce qui va peut-être vous faire changer mais il y a un avancement sur quelque chose il y a sur des projets pour vous pour vous jeune homme superficiel il y a quand même c'est une histoire de projet et d'avancer pour vous pour la femme voilà il y a aussi l'histoire des amours éphémères au dessus pour certaines femmes il y a peut-être eu cette histoire d'avoir plusieurs amours éphémères avant de tomber sur une bonne personne quoi qu'il en soit certaines femmes alors soit vous êtes une femme poisson c'est pareil vous ne voulez pas vous figer vous ne voulez pas vous fixer quoi qu'il en soit si vous êtes un homme poisson vous posez une question par rapport à une femme poisson avec qui vous êtes et vous avez des doutes et bien c'est plutôt peut-être un flirt et vous l'acceptez peut-être d'ailleurs on a la séparation ici d'être à l'écoute de vous-même attention pour certains du signe du poisson attention il pourrait bien sûr pour certains avoir des séparations dans l'air vous en apprendrez plus au mois de novembre qui va arriver ou fin octobre et quoi qu'il en soit il y a peut-être séparation dans l'air pour certains du signe mais pour le savoir vraiment il va falloir vous écouter il va vraiment falloir vous écouter qu'est-ce que vous désirez faire est-ce que vous voulez continuer dans des choses où vous n'êtes pas sûr et surtout si vous avez l'appréhension que ça ne mènera d'une part donc ce sera à vous à ce moment-là que vous soyez femme ou homme poisson de couper court à cette relation écoutez-vous le mois prochain je pense que le poids sera tellement pour certains lourds qui devront passer par ce cap on a l'attraction et cette attraction n'y est plus pour certains du signe vous voyez pour certains du signe on a une attraction qui n'y est plus elle a disparu cette attraction mutuelle et ce qui est en plus c'est à côté de la séparation et d'être à l'écoute de soi est-ce que cette attraction vous l'avez toujours en amour pour une personne signe du poisson est-ce qu'il y a cette attraction qui fait que on peut encore rester ensemble posez-vous la bonne question pour certains du signe bien sûr on a l'addiction ici et la transformation alors pour certains ça va me parler d'une transformation en addiction mais si j'emploie carrément les trois dernières là ou les trois dernières en bas on a peut-être une addiction à une personne on a du mal à lui dire la vérité à lui dire qu'on n'en peut plus qu'on n'a plus la même osmose que ça va plus on n'a pas l'alchimie qu'on avait avant cette attraction qu'on avait avant on ne l'a plus et c'est comme une addiction on reste avec cette personne parce qu'on n'ose peut-être pas transformer les choses mais ça va être transformé on va vers la transformation on va vers la transformation pour certains du signe qui vont décider de ne plus être soumis à cette addiction qu'on aura le bol d'avoir cette dépendance qui peut être aussi bien malsaine et vont préférer couper court et transformer les choses si je pars sur ce principe là attention je viens sur autre chose c'est qu'un jeune homme superficiel si vous m'écoutez vous êtes signe du poisson et vous êtes un jeune homme superficiel vous avez peut-être mis enceinte une demoiselle et à ce moment là et bien votre superficialité va peut-être prendre un coup et vous avez peut-être vous décider d'y voir un peu plus clair pour transformer votre vie vous ne vouliez peut-être pas vous engager mais si vous avez connu quelqu'un et qu'elle attend un bébé et bien il y a peut-être une chance que vous arrêtiez cette superficialité je vais y arriver superficialité et que vous vous engagiez voilà donc il y a plusieurs cas de figure pour le sentimental pour ce mois de novembre sachez que si vous recherchez quelqu'un et que vous êtes tout seul vous êtes célibataire bon il y a l'essor de profiter de la vie et de ne pas s'engager pour certains c'est comme une petite drogue voilà c'est d'avoir les coups de peps pour certains et pour d'autres et bien il y a peut-être des envies d'engagement aussi et il y aura sûrement des envies d'engagement pour envers une femme poisson voilà donc voilà ce que j'avais à vous dire pour la métistologue plusieurs cas de figure vous y reconnaîtrez peut-être peut-être pas prenez ce qui résonne pour vous en attendant je vous embrasserai fort les poissons je vous dis à très bientôt salut je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt